Ils sont dans un état déplorable et le commerce est devenu quoi ? C'est une succession de kebabs, des gens qui se baladent plus rutières. Vous vous baladez, vous étiez encore hier, et vous vous baladez dans un certain nombre de rues, vous avez des façades magnifiques, vraiment magnifiques, mais qui sont déladrées. Vous avez des hommes de commerce fermés, des façades qui sont déladrées, etc. Alors, c'est quelque chose, c'est des problèmes qu'il y a de sécurité et de propreté qu'il y a globalement sur Avignon. Moi, je m'y intéresse et je pense que c'est, pour moi, la priorité à faire. Alors, c'est sûr qu'on ne fait pas un mandat avec ça, ce n'est pas l'objectif ultime du mandat, mais pour moi, c'est comme quand vous construisez une maison, c'est les trois petits cochons, s'il n'y a pas de fondation, le loup souffle et la maison, elles sont vêtements. Là, c'est pareil, la propreté et la sécurité, c'est les fondations. On ne pourra pas faire revenir les boîtes, faire vivre les commerces, faire ressortir les gens, faire vivre cette ville. Moi, je suis superfait. Il se trouve que mon fils vient de rentrer en... Pas à vous raconter ma vie, mais mon fils vient de rentrer en école de commerce à Angers. Je suis allé l'installer à la rentrée de septembre, à la rentrée de Angers qui n'est pas beaucoup plus grande, qui... Bon, il y a le château, la tapisserie, mais il n'y a pas grand chose de plus. Ce n'est pas une ville beaucoup plus grande. Je veux dire, vous baladez sur Angers dans le sens que c'est animé, c'est vivant, il y a des trucs, ça tourne, c'est grand, voilà. Et pourtant, ils n'ont pas la chance des monuments, du temps, etc., qu'on peut avoir. Vous baladez, voilà. Et personne ne se pose de questions pour faire des soirs d'ensemble. Personne. C'est naturel. Donc, si vous voulez, il y a quand même des choses qui sont choquantes. Choquantes. Alors, et je vous dis, ça, c'est un ensemble de choses. Moi, je suis stupé fait par certaines façades. Il y a des choses magnifiques. Vraiment, tous les jours, en marchant, il y a des choses magnifiques derrière. Il y a des filets qui prend, des gouttières qui sont enlevées, avec la mousse sur les murs, ceci, bien, cela. Bon, ça, oui. Voilà. Moi, je trouve ça triste. Vondamentalement, je trouve ça triste pour une ville qui est comme elle l'est, avec tous les atouts. Enfin, je veux dire, vous les connaissez, c'est bien quoi, c'est mieux. Je ne vais pas vous les détailler, mais enfin bon, des atouts exceptionnels. Et on en est là aujourd'hui. Je trouve ça triste et je trouve que c'est, en dehors de ça, en dehors de l'aspect esthétique, c'est vrai qu'il me touche personnellement, mais en dehors de ça, c'est triste pour l'économie, c'est triste pour les emplois, c'est triste pour la réputation de la ville et pour son image. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus ? Moi, je vous ai dit une première fois, parce que la situation que je vous l'écris, je ne fais pas une situation apocalyptique, c'est agréable, attendez, ce midi, je fais une petite terrasse et tout ça. On est bien, on est bien, c'est bien. On a juste envie d'être encore un peu mieux. Voilà. Donc, ce côté, si vous voulez, de cette ville où il n'y a pas grand-chose à faire, on sera à Nevers ou à New York, je ne sais pas qu'il n'y a personne de Nevers à New York, moi, c'est souvent, quand vous dites ça, il y en a... On ne part pas avec les mêmes bases, quand même, on ne part pas avec les mêmes bases. Là, on part avec des bases qui sont extraordinaires. Donc, je veux dire, il faut, quelque part, il ne faut pas grand-chose pour qu'on arrive à modifier ça, à refléchir ça, et ça, à mon sens, engendrera tout le reste. On pourra parler des extra-muros sociaux. Aujourd'hui, je parle plus, forcément, parce qu'on est là de l'intra-muros. J'étais à Montlard la semaine dernière, on était au Pond des Deux-Eaux, on a parlé du Pond des Deux-Eaux, on peut en parler, parce que les problèmes se retrouvent, pour un certain nombre, multipliés par 5 ou 10. Bon. Mais, on est, encore une fois, Rufavard, vous êtes sur la place de l'horloge, vous allez voir Rufavard, dont d'ailleurs la maison Sans Unique me pose un peu question. au moment. On était, on était Rufavard, enfin, au bord, place de l'horloge, petite terrasse, vous avez systématiquement toutes les demi-heures au minimum, deux, un ou deux guises qui sortent avec des bagnoles, on se demande comment ils ont pu se les payer, cela dit, mais comment pas, qui arrivent, qui font rombir leur moteur à fond, avec la musique, généralement, à fond, qui font rombir leur moteur, et qui partent à fond, vous n'avez pas intérêt à avoir un gamin qui traverse à ce moment-là, parce que, comment on laisse faire ce genre de choses ? Moi, franchement, franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, et je dis, on ne peut pas, si on veut en détail, on ne peut pas laisser faire ce genre de choses. alors, je vous dis, en effet, bien sûr qu'il faut des projets, bien sûr qu'on a des projets, on va en parler, mais avant tout, on rejet, ça, un peu d'équerre. Je passe tous les jours, quasiment, dans la carréterie, rue Carnot, c'est super, vous avez des choses super, vous avez des magasins qui essayent de s'en sortir, etc., mais c'est vrai que vous avez des endroits, vous n'avez plus envie d'y passer, vous n'avez plus envie d'y passer, alors que, donc tout ça, si vous voulez, et bon, je sais que rue Carnot, ça fait quelques années qu'on prévoit de les rénover, de les réactiver un petit peu, c'était même prévu au budget primitif 2013 de la vie, il y avait des crédits à ce prix, bon, il n'a pas été fait, mais bon, c'est comme la Léo, c'est une arlésienne, la Léo, ça fait bizarre, mais, donc si vous voulez, voilà, alors, moi je ne suis pas en train, je ne suis pas en train, là, de vous faire une description à ton qualité, je vous fais une sorte de, voilà, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu, je pense que de ce que chacun peut voir, mais aussi, de tout, ce n'est pas, ce n'est pas négé, parce qu'il y a tout ce potentiel qu'il y a derrière, alors il faut essayer de réactiver ce potentiel, c'est ça, c'est réactiver ce potentiel, comment on le réactive, il y a des solutions, alors, il n'y a pas de baguette magique, on va être clair, je n'arrive pas en me disant, you can you, caïda, et lisez-moi, et dans 15 jours, vous allez voir, tout va être nickel, je vous raconterai des bêtises, ce n'est pas vrai, en plus, quand on a laissé un certain nombre de choses partir dans certaines directions, ça ne se retrend pas comme ça toujours aux humains, quand les gens sont habitués à faire n'importe quoi sans avoir leur tour, ce n'est pas en une semaine ou en 15 jours qu'on fait changer les choses, c'est clair, il faut du temps, il faut du temps, mais il y a des choses, il faut un certain nombre de moyens, mais il ne faut pas forcément des moyens délirants pour un certain nombre de choses, c'est-à-dire la sécurité, c'est clair, moi je l'ai dit, on pourra en reparler aussi, il y a deux secteurs où je mettrais plus de personnel dans cette ville, mais en étant équilibré en termes de gestion de personnel, je ne vais pas refaire un truc sur la gestion de personnel, c'est un peu mon dada si je parle là-dessus, mais de rééquilibrer et de redéployer, il y a deux secteurs où je mettrais plus de monde, très clairement, police municipale et encadrement des enfants dans les activités périscolaires, surtout qu'on a l'aménagement des rythmes scolaires qui arrive en septembre, et quoi qu'on dise, aujourd'hui, même si on trouve que cette loi est mal fissée, c'est vrai, avec un ministre, M. Péion, qui a mis ça et qui porte bien le nom de sa politique, Péion, c'est la ville qui va payer, donc même si on est dans cette situation-là, bon ben, moi je suis désolé, je ne peux pas dire d'un côté, si je suis maire, je ne peux pas dire d'un côté, je demande à tout le monde et je demande à tout le monde d'appliquer strictement la loi pour éviter la civilité et dire de l'autre côté, ben non, cette fois-là, vous ne l'avez pas, je ne vais pas l'appliquer, je ne serai pas cohérent. Donc, la réforme de l'arrivée scolaire, on en pense qu'on en veut, mais oui, pour l'instant, il y a une loi et on la mettra en place, on essaiera de la mettre en place au mieux pour tout le monde et la façon dont c'est prévu aujourd'hui, franchement, ça ne va pas. On va en reparler si on a ça comme des rêves particulières. Donc, je reviens. Donc, on est sur un truc, en effet, il ne faut plus de policiers municipaux et réorganiser un petit peu pour les policiers municipaux 24 heures sur 24, enfin, je ne vais pas, qu'ils soient sur le terrain et c'est pour ça que, je ne vous dirai pas, s'il y a des postes dans les quartiers, tant mieux, mais moi, je ne suis pas un fanatique de rouvrir les postes de police partout. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, pour moi, les policiers municipaux, ils doivent être dehors et pas dedans. Comme maintenant le lundi, c'est au niveau des postes qu'ils sont dehors. Voilà. Donc, on n'aura pas l'argent pour en mettre dedans et dehors. Ce n'est pas possible. En revanche, il faut que les policiers municipaux soient connus des habitants, tournent à pied ou à vélo, principalement, au moment de journée, avec quand même des brigades en voiture, bien sûr, mais soient connus, soient toujours les mêmes et qu'il y ait un responsable sur chaque quartier, qu'il y ait un responsable identifié, sache qui c'est, le type qui aille voir les commerçants, qu'ils connaissent, qu'ils sachent, qu'ils commencent à savoir quand ils commencent à avoir des éléments réguliers et qu'ils soient appuyés par une vidéosurveillance qui est, et je le dis très clairement, une vidéosurveillance qui est dans le centre et ce n'est pas forcément pareil, les Stramuros, qui est intramuros et est correct. Je veux dire, on ne peut pas rajouter non plus, il faut être réaliste, on ne peut pas rajouter des centaines de caméras partout, parce que budgétairement, ce n'est pas possible. Et puis, deuxièmement, si vous rajoutez des centaines de caméras, ça vous fait des dizaines d'écrans derrière, donc ça vous fait aussi du monde derrière. ce n'est pas gérable, ce n'est pas gérable. Il faut être réaliste, ce n'est pas gérable. En revanche, il faut en mettre un peu plus. Et puis, vous avez des systèmes, vous avez des systèmes qu'on appelle caméras anomales aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez des systèmes qui vous permettent, quand vous avez des regroupements réguliers qui commencent à se faire dans un coin, quand vous avez des intrusions dans un parking, quand vous commencez quand vous commencez à avoir des problèmes à la sortie des écoles comme ça peut parfois se passer. Là, vous faites intervenir pendant une durée donnée des carrières anomales histoire de résoudre le problème et après, vous comprenez que vous mettez ailleurs, etc. Il faut un peu plus cher à l'achat, mais ça permet de pouvoir bouger et de ne pas être statique complètement. Donc ça, c'est un point. Ça, c'est un point. Donc, des policiers municipaux présents sur le terrain, 24 heures sur 24, oui. Il faut savoir que la police municipale s'arrête, à un moment n'est pas présente sur une partie de la nuit. Voilà. Donc, c'est sûr qu'à cette heure-là, quand les délocans vont se coucher, ils se réveillent au moment où vient la police municipale pour représenter. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses à faire. La police municipale ne peut pas tout faire. Il y a déjà 105 policiers municipaux, je pense qu'il faudra arriver à 130, mais plus de présence sur le terrain, plus de présence auprès des commerçants. Ils voient les choses des commerçants, ils sont là toute la journée. Les commerçants, ils font monter la feu, ils disent, là, il y a des choses. Là, il y a des trucs qui sont en train de se passer, là, il y a des trucs. Voilà. Il faut les écouter, il faut voir. Il faut aussi, en période, notamment en période de fête, etc., on sait très bien que certains commerces courent des risques particuliers. Voilà. Donc, il y a des écoles. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas une maguette magique non plus. Ce qu'il faut aussi, c'est changer les mentalités. Changer les mentalités, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous avez, quand vous êtes mineur, que vous faites une bêtise pour rester poli, vous dégrader quelque chose, bon, on ne va rien dire, ou éventuellement, si on dit quelque chose, la personne qui porte plainte ou le policier municipal qui vous emmène, le mineur est sorti avant que le cas sort, l'intérêt sort. Voilà. Donc, c'est très bien. Donc, si vous voulez, à un moment, s'il ne se passe rien, mais c'est normal, mais c'est quelque part, c'est tout spade, c'est normal. C'est comme quand vous êtes gamins, vous mettez les doigts dans le pot de confiture. On ne vous dit rien, vous allez prendre le pot, deuxième fois, vous allez prendre le stock, enfin, des fois, si c'est fermé, vous allez casser la vitrine. Non, mais c'est... Voilà, à un moment, il faut mettre les choses... Voilà, il faut poser les limites. Et c'est sûr que le problème, c'est que si on ne pose pas les limites, et si on voit parfois dans certains quartiers, les représentants, y compris la police nationale, qui n'interviennent pas, alors qu'ils voient des choses pas très claires en train de se passer, en disant, oh là là, si on intervient, ça va être de la provocation. Moi, ça me gêne beaucoup quand le respect de la loi devient de la provocation. Moi, c'est quelque chose, ça ne pose problème. Voilà, ça ne pose problème. Donc, il faut aussi agir. Alors, on a des moyens d'action, on a ce qu'on appelle un conseil des droits des droits des familles, qui est posé par la loi, qui est présidé par le maire, encore faut-il que le maire s'y intéresse, où on reçoit, sur les gamins qui ont commis des incivilités, en voyant, j'adore ce terme, c'est très simple, on a l'impression, on parle quand même des dégradations, des vols, de tout ça. On reçoit, et puis, il y a une possibilité d'avertissement et ensuite de sanction, y compris pécuniaire, sur les réparations de la part des parents. Parce que le problème, je crois qu'il y a le problème, c'est vrai qu'on parle de prévention et c'est vrai qu'il faut faire la prévention. C'est vrai que quand vous avez des gamins dehors, ça a été, il y a eu un loupé peut-être au niveau du soutien scolaire, il y a eu un loupé au niveau peut-être de l'accompagnement avec les associations sportives, il y a eu aussi un loupé peut-être qu'on laisse se développer dans certains quartiers, un communautarisme et qui fait que les gens n'ont pas envie de s'intégrer, et bien ça, c'est un loupé parce que vous savez très bien comment ça va se passer et quand même, vous savez, c'est arrivé pas dans le sens, mais c'est arrivé dans notre quartier, quand vous avez des parents d'origine marocaine de cinquantaine d'années qui ont une fille de 15 ans totalement intégrée, ils travaillent, leurs filles, tout va bien et qui vous disent, vous savez, on a commencé à avoir des visites de gens qui nous ont dit que ça serait bien pour qu'on soit tranquille que notre fille s'habille de manière un peu plus traditionnelle. Il faut savoir que ça existe ça, dans un certain quartier, il faut savoir que ça existe, il y a une pression aujourd'hui contre l'intégration et moi je dis, moi je suis pour. C'est-à-dire, on a des gens de différentes populations, toutes origines, etc., il faut que tout le monde puisse s'intégrer à Avignon, tout le monde est sur Avignon, il faut que tout le monde puisse vivre ensemble, mais on ne fera pas du vivre ensemble en créant des ghettos, en acceptant le communautarisme et en disant dans certains quartiers la loi française ne s'applique plus. Ce n'est pas possible, ce n'est juste pas possible. Voilà. Et alors on dit, maintenant le grand truc, c'est dire, j'ai fait un débat il y a sur France Bleue, on va mettre des médiateurs. Ah ça, c'est génial, des médiateurs, il va y avoir plus de médiateurs que d'habitants quasiment. Déjà, je ne sais pas comment on va les payer, mais on va mettre des médiateurs. À un moment, bien sûr qu'il faut parler avec les gens, mais on ne peut pas non plus dire, oh là là, ça se passe mal parce qu'il y a passé des médiateurs. Il y aura des sous-médiateurs, des chefs-médiateurs, on ne va pas en sortir. Donc à un moment, à un moment, il faut montrer que la limite, elle est là. Et ça, je crois que ça, plus ça, plus ça, si vous voulez, il y a des systèmes qu'on appelle les voisins vigilants. Je crois qu'il faut que les comités de quartier se saisissent de la question de la sécurité aussi, et que la personne responsable d'un quartier au niveau de la police municipale qui ait des réunions régulières avec des représentants des comités de quartier qui parlent des problèmes de sécurité, et que la police municipale qui est dans un quartier qui a affecté un quartier sache dans les semaines suivantes où il faut qu'elle aille un peu plus, où il faut qu'elle voie, etc. Mais tout ça, voilà, les policiers municipaux ne l'ont pas inventé, ne vont pas l'inventer, le maire encore moins, c'est par une liaison constante dans les quartiers avec les commerçants pour savoir où il faut agir davantage. Parce que les gars ne sont pas idiots. S'ils voient qu'ils sont surveillés d'un côté, hop, ils vont se barrer, ils vont aller ailleurs. Donc c'est un suivi régulier. Et je crois qu'à un moment, on va arriver, il y a les travaux d'intérêt généraux aussi qu'il faut développer. Les gars qui font des tags sur des murs, un jour, un moment, il faudra qu'ils comprennent qu'il faut les enlever et ils vont voir la difficulté qu'il y a. Bonsoir. Ils vont voir la difficulté qui a enlevé tout ça. Et ça les calmera peut-être avant d'en mettre d'autres, etc. Donc il n'y a pas de baguette tragique sur la sécurité, mais c'est ça. Ça, c'est le premier point. La propreté, deuxième problème. Tag, on en a parlé. Je suis pour une politique très clairement de ravalement. Il y a une loi qui s'appelle la loi Malraux qui oblige à faire des ravalements de façade tous les 10 ans dans certains quartiers. Il peut y avoir une tolérance au sein un peu plus. C'est un arrêté qui définit ces quartiers à la demande de la ville avec le préfet. Il faut que... Voilà, c'est pas ça impliqué. Alors, il est vrai qu'on va vous dire que des propriétaires n'ont pas forcément les moyens aujourd'hui de faire un certain de ravalement, etc. C'est vrai. Il y a des systèmes sur les secteurs d'accompagnement possible de la ville. Il y a des systèmes d'opérations d'amélioration de l'habitat. Donc là, il faut intervenir parce que ça participe de la compreté, de l'attrait de la ville et du sentiment de sécurité. Personnellement, une rue comme Arruthière, par exemple, il faut bosser vraiment sur la réellement. Une rue comme Arruthière, parmi les projets, c'est une rue aujourd'hui qui a des problèmes d'image. Je veux dire, c'est vrai que vous n'avez plus envie de vous y balader alors que les façades derrière elles sont belles. Et deuxièmement, vous avez le problème de commerce. C'est sûr que Arruthière, vous n'allez pas remettre des commerces de bouche. Vous êtes à côté des Hals, vous êtes à côté... Il y a tout ce qu'il faut. Alors qu'est-ce que vous faites ? Déjà, vous évitez la prolifération d'un nombre de commerces qui n'enjouent que des nuisants. Premièrement. Et puis... Il y a des heures réglementaires, il y a des arrêtés sur l'interdiction de vente d'alcool à partir d'une certaine heure, il y a de l'attention de le choc. Il faut que la police municipale les fasse appliquer. Et la police nationale, après, peut verbaliser... La police nationale peut verbaliser, la police nationale fait des constats et au bout d'un moment, au bout de deux ou trois constats, vous faites un dossier où il peut y avoir une fermeture administrative pour que la production joue de jeu. Ça, c'est un premier point. Mais, pensez par exemple sur une rue comme l'arbitière, voilà, vous avez aujourd'hui des artisans d'art, vous avez des problèmes d'installation d'artisans d'art, alors la ville ne peut pas faire grand-chose, ne pouvait pas faire grand-chose sur les transmissions de commerce. C'est une affaire privée. Quelqu'un a un commerce, il sait son fonds de commerce, etc., c'est une affaire privée, voilà. Et il y a une loi, quand même, parce que le problème n'est pas uniquement à Avignon, qui est intervenue, la loi Estreil, qui est intervenue, qui crée ce qu'on appelle des zones de sauvegarde du commerce de proximité. Il en existe une à Avignon. Il faut que le conseil municipal délibère, mais qui est très restreinte sur l'intramurance. Très restreinte. Je dis que ces zones de sauvegarde du commerce de proximité, elles doivent être étendues sur l'intramurance et elles doivent également exister, extramurances, dans certains quartiers au commerce de proximité disparaît. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous avez un fonds de commerce qui cède, un fonds de commerce qui se cède, qui se revend, etc., dans les zones votées par le conseil municipal, la ville peut préempter, peut préempter pour éviter que le commerce devienne n'importe quoi. Le préempter pour éviter que le commerce n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'elle fait ensuite ? Elle a deux ans pour revendre le fonds de commerce, etc., à un commerçant, un artisan qui est dans le cadre du commerce de proximité. Alors, évidemment, ce qui se passe, c'est que les commerçants parfois peuvent se dire « ou le gars, j'ai pas trop envie de m'installer ». Et si la ville agit, et pendant ces deux ans, elle peut louer ses commerces à des tarifs un peu préférentiels pour inciter justement les gens à s'installer et qu'ils voient que ça marche, il y a deux ans et ils rachètent le truc. Donc, c'est une solution qui n'a pas de coût pour la ville à un coût de portage. C'est-à-dire qu'en effet, à un moment, la ville doit investir dans un truc, mais elle le récupère dans les deux ans. Donc, il n'y a pas de coût net pour la ville et un petit coût de portage. Et là, vous pouvez arriver à revitaliser le rue. Moi, je pense à la rutière. Moi, je pense qu'une rue comme la rutière, elle devrait consacrer au métier d'art, aux galeries, etc. Vous aidez des artisans à s'installer, avoir pignon sur rue en place d'entre-ville, le grand prix. Avoir pignon sur rue en place d'entre-ville, etc. Et là, vous donnez une âme, ce qui fait que les gens quand ils vont se balader, ils vont aller à l'héritière parce qu'ils savent qu'il y a des choses à aller voir. Voilà. C'est une manière d'organiser les conseils. Il faut aussi faire les ramallements, etc. Autre problème. Je fais un peu, je chote un peu sur le canal, mais je vais de l'un à l'autre. Autre problème que vous avez, c'est le logement. Le logement, vous avez aujourd'hui, vous savez qu'à Avignon, vous avez plus de 10% de logements vacants, ça c'est les chiffres de l'INSEE, taux national 6,5%, plus de 10%, et encore plus intramuros. Ceux qui vivent intramuros depuis longtemps savent qu'en 30 ans, plus de 30 ans, l'intramuros a perdu quasiment la moitié de sa population. Vous avez un nombre de logements vacants énorme sur notre ambulance. Énorme. Alors, pourquoi ? La question, c'est pas simplement de se dire, pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire ? Je crois fondamentalement deux choses sur le logement. La première, j'élargis un peu sur Avignon, on a 33% de logements sociaux à Avignon, c'est 80% des logements sociaux de l'agglomération. Ça va. On a très vite, il en faut des logements sociaux, il y a des gens qui n'ont pas de moyens, etc. Il faut des logements sociaux, c'est très bien pour les aider. Maintenant, il y a deux choses. Je crois qu'à un moment, on ne peut plus continuer à être la pompe aspirant de toutes les difficultés sociales de la région et d'alentour, ce n'est plus possible, on n'a pas les moyens d'écrire, tout simplement. Et deuxièmement, il faut aussi que ces logements sociaux, certains ont été rénovés, d'autres sont en cours de rénovation, il faut qu'on, dans certains quartiers, on refasse la rénovation, il faut consacrer, à mon sens, l'argent à la rénovation d'une part, et deuxièmement, à remettre dans un certain nombre de quartiers de la mixité sociale qui a complètement disparu, mais vous avez des quartiers où plus personne ne veut aller, donc ça, il va falloir remettre de la sécurité avant de pouvoir remettre de la mixité sociale. Alors, ce n'est pas le cas à un tramurose, sur un tramurose, le problème est un peu autre. Vous avez énormément de logements à la conférence, vous avez trois raisons. Vous avez la première raison, c'est que tout simplement, pour passer des logements, le propriétaire, c'est inquiétataire, il y va une fois tous les 36 du mois, ou il passe une semaine au festival, puis il y a avec ses potes, il ne veut pas le louer, ça l'ennuie, c'est là, etc. Vous avez cette raison. Vous avez aussi une raison, après, de logements qui ne sont pas aux normes. Il y a des choses qu'on peut faire sur un certain nombre de logements, avec pareil, des opérations pour remercier d'habitat, l'amélioration d'habitat. Il y a des choses pour accompagner les propriétaires, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément faire quand vous n'avez plus d'entrée qui est par le rez-de-chaussée et qui sert d'entrée au magasin, etc. Si les commerçants n'habitent pas là, vous ne pouvez rien faire, malheureusement. Mais, ce n'est pas la majorité, mais il y en a aussi. Et vous avez une troisième raison, c'est les propriétaires qui disent, je vais louer mon truc 3-400 euros par mois, si tout va bien. Je vais déjà avoir X d'impôts, donc il ne va plus me rester grand-chose. Je vais être payé si j'ai de la chance et si je ne suis pas payé, il va me valoir des mois pour le truc. Et je vais récupérer mon logement dans un état tel que de toute façon, ce que j'aurai gagné en loyer, ça me coûtera plus cher à rénover. Donc, résultat des comptes, je ne loge pas et voilà, il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Moi, j'ai rencontré un nombre de propriétaires qui m'ont dit, ben voilà, oui, j'ai un logement, il est vide, mais pour l'instant, je ne loue pas. Voilà. Et je trouve ça dommage parce qu'ils voulaient remettre de la vie dans le sang, de l'animation dans le sang, parce qu'ils vont faire retirer une population qui est une population d'une part d'étudiants, et d'autant plus falloir y penser que la faculté des sciences va partir à Agropat en Pagouillet à la prochaine rentrée, 1500 étudiants, et d'autre part, il faut remettre à mon sens une exploitation de jeunes actifs. Voilà. Et vous avez des dispositifs, vous avez des dispositifs pour les étudiants, pour accompagner la rénovation de l'enseignement pour les étudiants, et vous avez un dispositif qui s'appelle Solidae, qui est un dispositif qui permet, c'est avec des associations, co-financées, mais de manière pas énorme par l'État et par la collectivité locale, qui permettent en fait, c'est souvent des jeunes actifs qui rentrent dans la vie active ou qui ont des difficultés à la suite d'un divorce, etc., et qui n'ont pas forcément les ressources nécessaires pour justifier de trois fois le montant du loyer, plus ceci, plus cela, etc., etc., etc. Et en fait, le propriétaire a traité avec l'association, et c'est l'association qui lui paye le loyer, qui lui assure la garantie de loyer et qui lui assure la remise en état de son appartement une fois qu'il souhaitera le récupérer. Donc ça, c'est des dispositifs qui fonctionnent dans pas mal d'autres vies, qui fonctionnent pas mal, qui aident des jeunes actifs justement à se loger, parce que vous avez un phénomène aussi, on n'en parle pas beaucoup, on parle des SDF, etc., mais vous avez des gens aujourd'hui qui travaillent, qui sont au SMIC, etc., et qui donnent dans leur voiture. Vous avez ce phénomène-là. Donc il y a des jeunes actifs à se loger qui sont des gens qui travaillent, qui s'insèrent, qui sont pleinement insérés, etc., et qui, je suis sûr, qui seraient ravis de trouver un logement intraveur, intraveur, ça a des prix raisonnables, et pas avec des cautions pas possibles. Donc il y a moyen de remettre, voilà, encore une fois, il n'y a pas de baguette magique. Un gros problème de parking. C'est une solution, c'est pas ça qui va résoudre demain tous les problèmes, il y a de mettre ça, plus ça, plus ça, plus ça, on va réussir à faire quelque chose. Voilà. Mais il faut remettre de l'animation, et pour moi, il faut mettre dans le sang des gens qui ont quand même un minimum de pouvoir d'achat. Voilà. Troisième chose, la circulation, le stationnement. Alors ça, on est... C'est ça même. Alors, je ne suis pas un ingénieur en mesure de faire des plans de circulation. Je ne sais pas faire, c'est un travail, ce n'est pas bien, je ne sais pas faire. En revanche, je sais me rendre compte qu'on a plein de circulation et bien tout. Pour prendre un régulièrement dans le sang, ou peut-être qu'il n'y en a pas. pour tourner régulièrement dans le sang, il y a des trucs qui ne sont pas d'une logique totale. Ou alors, le gars qui a fait le plan de circulation, il avait un peu qu'à péter avant, il a vraiment bien fait. Il y a des trucs qui ne sont pas... Il y a des trucs qui ne sont pas très là. Bien sûr, ce n'est pas facile de circuler un tramillon, ça n'a pas été... Il y a la place à Montchavé aussi. Ça, c'est clair. On ne va pas parler de ça. Toujours est-il qu'il y a certainement sur le stationnement. Sur le stationnement, on a une position là-dessus. Un plaisir à tout le monde, mais c'est vrai que c'est infernal et quand vous cherchez trois-quarts d'heure pour vous garer, moi, ça m'est arrivé pour aller dans un restaurant, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous n'y arrivez pas, vous allez ailleurs, point marre. Et d'un moment, c'est pareil pour les boutiques, c'est pareil pour ceci. Maintenant, il y a une politique de suppression de places de stationnement dans le centre-ville qui a fait des choses assez jolies parfois. Mais les commerces peuvent avoir un bel environnement, mais le problème s'ils n'ont plus de clients à l'intérieur, ils sont un peu... Donc, vous avez un certain nombre de... Moi, je crois à un moment qu'il ne faut plus, il faut arrêter de supprimer des places de stationnement dans le centre, premièrement, mais deuxièmement, il faut voir aussi comment ça fonctionne. On a la chance, en revanche, par exemple, je suis totalement favorable, je le dis aussi, ce n'est pas une question de politique, totalement favorable aux suppressions qui ont été faites de places de stationnement le long des remparts. Dans l'absolu, on ne peut pas dire je veux valoriser des remparts et laisser une voiture en dessous. Ce n'est pas possible. Mais on les remplace par quoi ? Est-ce qu'on a regardé si on pouvait agrandir certains partis de ce terrain, remettre juste à ce moment de ce terrain en plus ? Elles n'ont pas été remplacées par tous ces places de terrain. vraiment elles manquent. Donc, on a la chance d'avoir trois en complémentarité, finalement, des parcs de dessert pio-italien, vous voyez, des parcs soutiens et un certain nombre de places de stationnement en surface. On a la complémentarité de trois. Le problème qu'on a, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas ensemble. Ça ne marche pas ensemble pour plusieurs raisons. Ça ne marche pas ensemble d'abord parce que le parking, le stationnement en surface n'est pas assez rotatif. C'est-à-dire que le stationnement en surface, vous avez 60% de voitures qui restent à la journée ou en tournée, etc. Y compris les voitures de riverains. On sait quelque chose. Mais, non, mais je sais. Je veux dire, il faut que le stationnement en surface redevienne davantage rotatif. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un certain nombre de voitures qui restent à la journée et un intérêt à descendre dans les parkings souterrains. Donc, l'intérêt à descendre des parkings souterrains. Ça veut dire qu'il faut trouver des systèmes de sortre. Il y en a quelques-uns avaient été placés, des forfaits d'abonnement et de proximité pour qu'un certain nombre de riverains disent OK, je vais dans la parkings souterrains. Une part. Et comme ça, vous recréez le cycle. Donc, c'est remettre, faire en sorte que le stationnement soit davantage rotatif, faire en sorte de pouvoir trouver des formules d'abonnement sur la parkings souterrains. Et moi, il y a quelque chose que j'ai vu faire, je ne vais pas la roue, il y a quelque chose que j'ai vu faire et qui marche dans un certain nombre de villes. Et ça, ça veut dire des négociations avec les concessionnaires. Bon, il y en a un, c'est facile, c'est le voir avec la ville sur les halles, etc. Il y en a l'autre, c'est un peu compliqué, c'est un si, c'est pas des philanthropes. Ça se saurait. Mais de toute façon, il va y avoir, il y a une loi qui est en train de passer en ce moment où on a payé le parking donc l'heure par heure ou le quart d'heure par quart d'heure. Donc de toute façon, il va falloir renégocier avec les concessionnaires de parking. Moi, je suis favorable à ce que l'on fasse et ça marche, on va quand même dire, la première heure, deux choses, la première heure de stationnement sous-terrain automatiquement gratuite sans qu'on ait à les justifier d'un achat, d'un truc, d'un achat, ça prend la tête à tout le monde, les gens ne savent pas s'ils vont acheter ou pas acheter. Les janvier, la première heure, ils veulent faire une course, les janvier, ils descendent, s'il reste une heure, c'est gratuit, etc. Ce qui veut dire certainement, parce que si on a le concessionnaire de faire le gratuit la première heure et d'avoir des forfaits, par exemple, vous avez des vides qui marchent très bien aussi, qui ont des forfaits qui fonctionnent à la veste à la veste à la vente de restaurant, parking, ciné, resto, pour un forfait de temps et voilà. Et si on demande au concessionnaire de faire la fuite la première heure, ils vont dire oui, moi, je trouve que je retrouve mon argent. Logique. Ça veut donc dire qu'à un moment, il faut certainement renchérir les durées de stationnement longues, hormis les abonnements en libre, renchérir les durées de stationnement longues pour que justement les durées de stationnement plus longues se transplantes, si on n'est pas recroné, puis au italien, vous voyez, c'est des vastes bruitants. Voilà, c'est... Parce que des places de stationnement, je mets entre parenthèses la fin de festival qui est à part, on ne peut pas traiter l'avignon en fonction du maturier, mais pour que les gens, voilà, et qu'on est un stationnement résonné. Ça aussi, ça permettra d'aérer un petit peu tout ça. Je pense qu'on a sa trompe. La seule chose dont je suis convaincu, c'est qu'on refait quelque chose de l'ancienne prison qui est quelque chose censée attirer du monde, on ne peut pas faire l'économie d'un nouveau parc souterrain en faisant quelque chose d'appuisant, sinon vous allez faire un truc qui va être ingérable, rue de Banasterie, Sgaré là-bas, c'est pas franchement l'idéal. Voilà, apparemment. Donc ça, on sera obligé d'en faire un. Donc voilà, stationnement, donc pareil, il n'y a pas de baguette magique qui va résoudre tous les problèmes d'une journée, mais en jouant sur la complémentarité, complémentarité de tarifs, faire en sorte de mieux répartir les voitures en fonction d'utilisation, en fonction des flux, on peut arriver à quelque chose. Ça se réfléchit, il y a des gens dont c'est le métier, il faudra faire appel à eux, moi je vous donne des grandes lignes, après le précis, je sais que ça peut marcher, je l'ai vu faire. Donc, si des gens on résout ces trucs-là, on va arriver à faire deux, trois petites choses. Après, les commerces, commerces de proximité, les commerces de proximité, j'en ai fait un petit paquet dans le sens, je vais encore en refaire beaucoup, et ailleurs, bon, ils vous disent que ça ne va pas très bien, vous me direz un commerçant qui vous dit mais quand même dans l'ensemble, dans l'ensemble, c'est pas mirovolant. Si en plus, on s'amuse à faire des travaux pendant deux ans rue de la République pour sortir un tramway, on ne voit pas trop l'utilité à ce moment-là, et deuxièmement, qu'on emmène tout le monde, peinard, au compté, au jour nord, je ne vois pas trop comment les commerces vont voir s'en dresser. Vous savez, les études ont été faites, par exemple, de bordé dans le projet sur le commerce à l'industrie, qui ont fait des études sur l'impact du travail sur le commerce. Ils disent, avec le tramway, le commerce reprend. Oui, il reprend s'il était avant que ça s'écoute pendant les travaux. Un peu plus, parfois, mais pas beaucoup. Et ils vous disent, le tramway est un accélérateur, c'est le terme, je ne le demande pas, un accélérateur de tendance. Ça veut dire quoi ? Un centre qui se dynamise, le tramway aide à la redynamisation du centre. Et ça, toutes les études le constatent. Mais en revanche, aujourd'hui, à Vignon, le problème, ce n'est pas un centre qui se redynamise qu'il faut accompagner, c'est un centre auquel il faut éviter de se casser la figure. Donc, ce n'est pas du tout le même problème. Et l'accélérateur de tendance, c'est que les gens aillent plutôt vers les grandes surfaces autour. Donc, si on remet le tramway qui va faciliter encore ça, on n'en sort pas. Donc, personnellement, le tramway, je pense que ce n'était pas une priorité. Maintenant, il faut être pragmatique aussi. Le truc est lancé. Il faut savoir que le truc est lancé, que la communauté d'agglomération en 2013 a dépensé, c'est pas un projet, a dépensé 16 millions d'euros pour le tramway. Ça, c'est une dépense effectuée. Il y a des contrats qui ont été signés avec Alstom, avec d'autres, avec les NC Lavalin, etc., qui encadent des dix pour des pénalités plusieurs, mille millions d'euros, voire dizaines de millions d'euros. Bon, comme dirait Guirou, à Ossère, moi, je n'aime pas engâcher. Donc, vous avez, si vous voulez, vous avez un certain nombre de dépenses importantes qui ont été faites. d'optimiser la dette. Je pense franchement que sur, il y a deux choses qui sont, à mon sens, en erreur. C'est le long des remparts jusqu'au pontet et c'est la rue de la République. En revanche, en revanche, il y a deux choses, deux endroits qui doivent être servi, à mon sens, en priorité. C'est le premier employeur de la vie, l'hôpital, quand même. Et deuxièmement, plus, c'est des entreprises qui le payent, ce n'est pas moyen. pour l'instant. Il y a Agroparque, qui est l'endroit où se développent les entreprises. On va voir tous les étudiants et finalement, avoir un système pratique qui va mettre les étudiants d'Agroparque dans le centre, etc. Il va y en a un millier et quelque chose qui peut aider à l'hôpitalisation du centre. Donc, pour ma part, maintenant, la décision, c'est la communauté de l'opération. Mais, on va se bagarrer pour réviser, à tout le moins, réviser les tracés pour le temps que le coût est parti et je pense qu'il est beaucoup trop parti. Voilà. Et d'aucun, je ne citerai pas, préconise le plus à haut niveau de service. Il y a quand même maintenant quelques études qui ont, les journalistes commencent à regarder ça d'un peu plus près et se rendent compte que ce n'est pas forcément plus économique. Mais, je ferme la parole. Ce n'est pas une idée de guillot en soi, mais aujourd'hui, ça va coûter encore plus. Donc, voilà un peu sur le tramway. En tout cas, qu'on évite que le centre souffle du tramway. Que le centre de tramway, puisqu'il faut le faire, soit plutôt un apport qu'un handicap supplémentaire pour le centre-ville. Le centre, c'est aussi le tourisme. La vie, vie du tourisme. On a un patrimoine qui ne se limite pas ni au rempart, ni au palais des parts, etc. On a des musées assez exceptionnels, on a des églises assez exceptionnelles, on a qui, aujourd'hui, il y a des petits services, mais à mon sens, ne sont pas assez valorisés, ne sont pas assez mises en avant pour faire prolonger la durée devenue des touristes. Parce qu'on ne va pas forcément arriver à multiplier le nombre de touristes qui viennent. Il peut y en avoir un peu plus, mais à un moment, il y a une limite. En revanche, ce qui est important, c'est d'allonger la durée de ces jours. Allonger la durée de ces jours, vous l'allongez avec un festival, mais encore, en dehors de juillet, qui est vraiment, moi, je m'enche pas en tête, un festival thématique, avec des concerts, avec des nouveaux sites à découvrir, etc. C'est ça qui vous allonge la durée de ces jours, c'est ça qui fait des unités. Si en plus, il y a de la sécurité, c'est parfait. C'est ça qui nous fait des unités, c'est ça qui nous fait des ressources, c'est ça qui nous crée de l'emploi. C'est quand même le but de la manœuvre. Donc voilà. Donc le sens, c'est aussi ce côté du tourisme à développer, à relancer, à relancer, qui marche déjà bien, qui est une énorme ressource pour la ville, heureusement, mais qu'on peut encore améliorer, augmenter et optimiser. Et on a la chance d'avoir un patrimoine magnifique qui s'y prête. Je lisais hier une phrase qui disait Avignon, je vous l'ai fait à peu près, Avignon n'a malheureusement pas assez valorisé son magnifique patrimoine d'église et de couvent, comme si les Avignonnais ne voulaient pas garder trop longtemps les touristes. Et ça date, c'est une phrase qui date d'un piment qui est un écrivain, historien sur l'architecture, etc. qui date des années 40, qui date il y a 70 ans. On pose encore les questions, ça, on y a rien. Donc, tourisme, voilà, commerce, de toute façon, le sens, plus d'habitants, plus d'animation, de la sécurité, de la propreté, du commerce, du tourisme, de la revitalisation d'un ensemble de rues, je parlais de la rutière. Et c'est aussi, c'est aussi, là, pour terminer là-dessus, c'est aussi, là, ce qui va se passer tout autour du palais des papes et avec l'ancien prison. Voilà. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Alors, il y a un projet qui a été lancé, je peux le dire, parce que j'essaye d'être intellectuellement honnête, tant que se faire se peut. Voilà, honnête, oui, intellectuellement, ça ne m'arrive pas toujours, mais j'essaye. Donc, il y a un projet qui a été lancé sur la Banque de France, qui met en valeur les ressources autour du vin et de l'autre. Très beau projet. Il y a des choses à faire sur l'hôtel des Monnaies à côté et sur la prison, là. Sur la prison, il y a un paquet, parce qu'on parlera dans le monde, je crois que c'est la peine d'autre. Sur la prison, je pense fondamentalement qu'il faut faire, il faut répondre à trois objectifs. Il faut répondre à trois objectifs. Parce que c'est quand même un lieu important. L'objectif, d'une part, de faire un lieu qui soit un lieu d'animation dont puissent profiter les Amignonnés au quotidien. D'une part. D'autre part, donc ils mettent de l'animation. D'autre part, qu'ils soient un lieu qui attire les touristes et qui ne sont susceptibles de rallonger cette fameuse durée de séjour qui est importante. Quand vous avez plusieurs millions de touristes par an, rallonger une journée pour une partie, ça fait beaucoup d'argent. Et troisième chose, qui ne coûte pas aux finances de la ville parce qu'il est absolument impossible aujourd'hui à la ville de mettre 30 ou 40 millions de monde pour rénover cette ancienne ville dont c'est à peu près le coût. C'est absolument impossible. C'est ça, il faut dire ce qu'il y a, il faut dire la vérité, c'est pas possible. Donc, comment on peut faire ? Il faut trouver des activités d'animation culturelle d'une part et il faut trouver, il y a 10 000 mètres carrés, il faut trouver aussi une partie qui apporte de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc, animation culturelle, on peut trouver, moi je crois, beaucoup à des ateliers, ateliers autour du travail, métier d'art, métier de bouche, etc., avec exposition, vente, malheureusement que les gens viennent voir ça. Je crois beaucoup en des lieux d'animation autour des cultures européennes, le projet sera un plan à développer, je pourrais vous en parler si vous voulez, mais tous les 3 ou 4 mois, il y a un pays qui soit mis à l'honneur avec expositions, petits concerts, un bar, vous avez un truc sur l'Espagne, vous avez pendant 3 mois, un bar pour torer, un bar à tapas, avec des petits concerts, etc., avec des petits expos, Et ça, ça ne peut pas coûter d'argent parce que vous travaillez avec les centres culturels, les ambassades, les compagnies aériennes de ces pays, etc. Vous avez une vie et ça profite aux touristes et aux éliminés. Mais avec ça, vous prenez la moitié du bâtiment. Vous prenez la moitié. Après, il y a une deuxième partie, il faut que ça ramène de l'argent parce que tout ça, c'est équilibré, mais ça ne paye pas l'investissement. Vous êtes obligés de faire un parking, ça ramène, vous êtes obligés de faire un truc qui ne marche pas. Et deuxièmement, il faut que dans les 4 000 m², 4 ou 5 000 m² qui reste, il faut trouver des choses qui ramènent de l'argent. Qu'est-ce qui ramène de l'argent à la vie ? C'est les congrès. Voilà. C'est ça qui doit ramener de l'argent à la vie. Le problème, c'est que la prison, alors là, j'avoue, que pareil, encore une fois, je ne suis pas architecte, mais je n'ai pas ingénieur et de parchitecte. Mais je ne suis pas architecte. Ça nécessite de regarder est-il possible aujourd'hui de faire dans l'ancienne prison une salle des congrès ? Je ne suis pas certain. On va alors peut-être enterrer. il y en a déjà plusieurs. Mais je ne suis pas certain. C'est pas... Et c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut une partie, pour moi, il faut une partie d'animation culturelle, de rayonnement pour les touristes et pour les avionnés. Et parce qu'il va falloir de l'investissement, une autre partie qui ramène de l'argent. Voilà. Point barre. Et moi, il y a beaucoup de projets que je conçois comme ça. Je veux dire, il y a des projets qui sont importants pour la ville, pour apparaître la Léo, et des projets qui sont importants pour la ville, pour laquelle la ville, de nous l'aurons pas, n'aura pas les moyens d'investir 10, 20 ou 30 millions d'euros. Il ne faut pas forcément les abandonner. Il faut essayer de trouver un système qui permet de faire venir l'investissement, de travailler. Il y a des sociétés dont c'est le métier. Et moi, je n'ai pas peur, de dire, il y a des gens dont c'est le métier, je ne suis pas en train de dire, oulala, quels horribles puissances privées qui vont nous asservir. J'ai pu entendre des bas dire, c'était assez marrant. Mais, non, je dis, il y a des gens dont c'est le métier qui ont pour but de faire de l'argent. C'est leur boulot, tant mieux pour eux. Si nous, on arrive à faire en sorte qu'avec eux, on puisse avoir des trucs qui vont permettre de faire de l'argent mais qui permettent aussi à nous de ne pas en dépenser, d'avoir des choses vivantes et qui contribuent à l'image de la ville, ces gagnants-gagnants sont mieux pour tout le monde. Et je pense à ce genre de choses sur la ville parce qu'on ne va pas avoir des dizaines de millions à sortir pour payer tous les projets si ce ne sera pas possible. Très clairement, ce ne sera pas possible. Voilà. Donc, je parlais de ça, mais pas autour de l'animation et du tout. Voilà. J'ai beaucoup parlé, il y a plein d'autres choses à dire, mais vous lirez le projet, il y a plein d'autres choses à dire. Alors oui, quand même, il y a un point qui est important. C'est la quatrième de coup. Vous savez, vous voyez, quand vous mettez un point important, le truc, vous l'avez fait en quatrième de coup. Même si personne ne l'out, les gens le disent. Il y a un truc qui est important, c'est ce qui concerne la consultation et l'impôt. Sur la consultation, c'est vrai que quand on passe dans les commerces, sur les marchés, etc., j'ai régulièrement le truc, c'est bon, on vous voit une fois tous les six ans, après on ne voit plus. Alors, les six ans, je n'ai pas un point de faire, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Donc, à un moment, il faut qu'on ait d'une part un engagement des élus et écrits. Voilà. Vous savez, moi, je n'en ai envie, c'est ça, je suis élu, ça, je revois les gens dans, bien avant, mais je peux revoir tous les gens qui le gardent, je pense que le gardez, dans quatre ans, dans cinq ans, dans six ans, et je peux les regarder dans les yeux en disant ce qui avait été écrit, ouais, c'est bon, on l'a fait. Et s'il y a un, deux ou trois choses qu'on n'a pas faites, qu'on sache exactement et qu'on puisse dire exactement, expliquer pourquoi et comment. Voilà. Et c'est pour ça que je préfère éviter alors certains m'ont dit, oui, mais vous n'avez pas de grands trucs dans votre projet des jaunes. un peu de sel. On peut faire un gratte-ciel sur Piloti à la Vientveuse, on peut faire plein de choses. On a pu dire plein de choses vachement géniales. On aurait dit, c'est super ce projet ici, en sachant très bien qu'on se tourne ici. C'est la Fond d'Avignon ? Voilà. Donc ça, j'ai pas fait ça. Et sur la consultation, il faut qu'il y ait des comités de quartier actifs. Je suis pour ça, c'est un des points d'accord avec M. Kassel. Le sourire, on va pas élarmément, mais c'est un des points d'accord qui est à un moment un budget, un parti du budget d'investissement qui soit un budget participatif parce que les gens dans les quartiers sont parfois mieux à l'aile que nous dans les bureaux de savoir s'il vaut mieux refaire tel parcours de trois mois, l'arrivée de tel autre, etc. C'est vrai que par contre, vous avez des travaux qui ont fait en bol la première fois au 19ème. Ça, c'est pas bien passé. Ça allait très bien. Alors que tel truc, ça, vraiment, c'était un problème. Ça, on ne me touche pas. Donc voilà, c'est une partie, c'est pas une partie là-dessus. Alors sur les impôts. Alors sur les impôts, je dis, on va pouvoir stabiliser et ensuite baisser les impôts. Évidemment, de toute façon, vous allez dire, joli, personne ne va dire que je ne manque les impôts. C'est donc, c'est que je n'ai pas le schiste. En faisant une élection, vous en soyez contents, je vous augmente les impôts. Ouais, super. Donc ça, c'est totalement... Mais je pense qu'on peut et on va le faire pour trois raisons. la première, je dis dans un premier temps, stabiliser déjà. Parce que vous savez qu'on va avoir des concours de l'État pour l'activité qui vont baisser qu'il y a un certain nombre de dépenses sur le marché automatiquement. Donc, il faut être en mesure de le faire. Parce qu'en budget 2014, on stabilise, on voit, il faut rencontrer l'association, faire des audits, faire des choses. Il faut un minimum de choses. Sur 2015, on est à faire sur le message, je pense qu'il faut les... Et on peut les baisser. Pourquoi ? On réorganise d'une part en organisant le service public plus efficient. Deuxièmement, on a une intercommunalité avec laquelle il y a quelques doublons. Vous avez quand même des services qui ont été transférés dans l'intercommunalité, mais vous avez du personnel qui est l'inservi mais qui est resté. Et des moyens qui sont restés. Donc, en évitant des doublons, augmenter la mutualisation, la loi l'oblige d'ailleurs, à partir de fin 2014, avec l'intercommunalité. Ça, c'est ce qu'on appelle des économies d'échelle. Peut-être qu'enfin, la paternalité va nous faire gagner de l'argent à part de la défense. Économie d'échelle. Donc, vous avez cette possibilité-là. Deuxièmement, il faut baisser un moment parce que c'est une nécessité. Comme j'ai dit, vous savez, les entreprises ne sont pas plus bêtes que les autres. Quand ils s'implandent quelque part, ils font les avantages comparatifs. Comme vous, comme nous. On va acheter un truc, on regarde le plus cher, le moins cher, la fiabilité, la qualité, etc. Ils sont pareils. Donc, mais c'est des impôts, c'est aussi un investissement. Alors, on ne va pas les diviser par deux. Tout de suite, ça sera totalement impossible. Mais c'est un investissement qui va permettre de faire rentrer, bien ça. Et qui est elle-même, voilà, en renouveau recette. C'est à moyen terme, mais qui est à penser. Et puis, troisièmement, pourquoi on le fera ? Même si j'étais, il parle et tout, mais en fait, il dit ça, mais il ne va pas le faire. Pourquoi on le fera ? Parce que même si j'étais, ce qui n'est pas le cas, mais même si j'étais d'une mauvaise foi totale, obligé. Parce que les luttes qu'on va prendre, on va tellement avoir les médias avec une jumelle dessus, etc. que de toute façon, nos engagements, le premier qu'on tient pas, on va se prendre des volets de bois verts de tous les jours. On ne peut pas ne pas les dire. On ne peut pas les dire. Voilà. Donc, on pourra le faire, il y a moyen de le faire. Moi, j'ai géré les politiques locales, j'ai été beaucoup travaillé sur les sources humaines, j'ai fait un livre là-dessus il y a quelques mois encore chez Berger-le-Gros sur les sources humaines dans le secteur public local. Je suis à peu près comment ça marche. On a quand même, c'est 74, je veux savoir, et je suis, et j'apprécie beaucoup le personnel territorial et son travail. Je ne prie jamais pour les fonctionnaires territoriaux. j'en ai géré, j'en suis issu, donc voilà. Mais on a 60, il faut savoir que les dépenses de personnel sur la ville, sur la ville, je ne parle pas de la communauté d'agglomération, sur la ville, c'est 74 millions d'euros. 74 millions d'euros. J'ai chiffré mon programme en fonctionnement. Ce que je propose en fonctionnement, c'est sur une année pleine, si tout est mis en ordre, c'est entre 5 à 6 millions d'euros personnel et fonctionnement. En personnel et fonctionnement. on est autour de 6 millions d'euros. 2 millions en personnel, en gros, 30 policiers municipaux, à peu près 30 policiers municipaux supplémentaires, un peu moins, 26 ou 25, 100 policiers municipaux supplémentaires, ça fait globalement 1 million d'euros. Et des encadrements supplémentaires pour les enfants dans le territoire scolaire. Donc c'est le coup de la réforme des rythmes scolaires. Et une deuxième chose que je voudrais faire pour les enfants de travail, c'est-à-dire pour les mamans qui travaillent, qui a tapé sur les doigts et qui a dit que les parents et les parents et les parents mais aussi cherchent le parlement. Comme disait Audiard, c'est comme les poissons volants, ça existe, mais c'est pas la majorité du genre. Mais c'est vrai que ça arrive aussi. C'est vrai que ça arrive aussi. Donc on va dire, je peux faire taper sur les doigts, mais 18 heures, ça ferme une à 18 heures, les gamins déjà il faudrait qu'ils sortent non plus en sortant d'une garderie, mais en sortant avec leurs leçons apprises etc. Qu'il y ait des possibilités de soutien scolaire pour éviter justement les décrochages. Et je pense que 18 heures 30 est un horaire un peu plus pratique pour tout le monde. C'est vrai que c'est un coût. C'est vrai que c'est un coût d'une demi-heure sur X écoles, etc. Mais c'est quelque chose qui est un service supplémentaire. Après, il faut voir où sont les priorités. On ne pourra pas tout faire pour voir où sont les priorités. Voilà, dans les grandes lignes, j'ai essayé d'être le plus bref possible, ça fut l'heure, mais j'ai essayé d'être le plus bref possible. Je n'en vois pas qui dorment, donc ça va. Il y a plein de choses que je n'ai pas abordées. Maintenant, je voudrais plutôt, j'essaye aussi de me concentrer un petit peu sur le sang, parce qu'on est un intramurose, donc il y a un certain nombre de choses. Maintenant, à vous de jouer. Moi, j'attends vos questions, vos observations, vos suggestions, parce que, vous savez, je me suis beaucoup basé sur ce programme, sur des discussions, sur l'écoute, sur des choses qui ressortent des attentes des habitants. Voilà, ce que j'ai voulu faire, c'est des choses qui ressortent des attentes des habitants, qui sont cohérentes entre elles, parce qu'une ville, tout se tient. Quand vous touchez la S&D, vous touchez l'économie, vous touchez le social, tout se tient dans une ville. C'est des pièces du pulse qui s'imbriquent. Donc, voilà, il faut travailler aussi dans cette optique-là, donc des choses qui sont cohérentes entre elles, enfin, qui sont cohérentes, qui sont, à mon sens, réalistes, que l'on peut faire. Maintenant, il y a pas beaucoup des choses que j'ai oubliées, mais peut-être des choses que je n'ai pas pensées, peut-être des choses sur lesquelles on peut s'interroger, donc, ben voilà, vous jouez. Applaudissements On a parlé du transport, par exemple, en ce moment, il y a un système qui est bien ou qui est incondité, c'est les citizens, c'est rutières républiques. Ça veut dire que l'autre partie de la ville, il y a rien. Et puis, par rapport à des personnes que je connais qui habitent aussi hors les rampes, il manque des arrêts de bus. Et il y a des personnes qui ne sont pas jeunes qui ont juste à 20 minutes de marche pour aller à un arrêt de bus. C'est vrai. J'en pense que vous... Tout à fait. C'est vrai. Ensuite, vous avez parlé de la police municipale. Je n'ai rien contre les enfants. Quand on les appelle, quelque soit l'heure, et moi, j'ai eu l'habité entre la France-Pignotte et la Rétière, notamment le Carthage où je suis allée les coulées à des deux heures du matin, où eux, ils ont le droit d'ouvrir avec des clients qui stationnent avec la musique à fond, les clés sur la voiture alors qu'ils ne sont pas dedans. Ça prouve qu'eux, ils n'ont pas peur qu'on leur prenne à leur véhicule. Mais à la dame, ils ne donnent pas. Après, il y a les bagarres, des bagarres, des règlements de comptes sans fait. Moi, je me suis interposée entre monsieur et madame et heureusement, j'ai eu de la chance. Il y avait deux policiers en civil qui sont arrivés mais au bon moment. C'est des vrais policiers à la nationale. qui est un ancien diplôme et qui m'a dit qu'on a quand même été en train de massacrer cette femme. Et alors, on baisse les bras, on baisse les pantalons, il n'y a rien de ce qui est. Vous appelez la police, ils ne viennent pas. Un autre sujet tout bête, il est interdit, je pense que vous devez le savoir, je ne sais pas si c'est un arrêtier municipal de vectorat, je ne sais pas, de donner à manger aux pigeons. Vous n'avez pas ce pays, vous avez quelques bons petits grands-pères qui mettent du peint dans les exercices des armoires qui donnent un entier. Moi, je l'ai dit et il y a un grand-père qui m'a dit il y a la police en face, il ne m'y connaît, il ne dit rien. J'ai dit, mais c'est monsieur peut-être qu'il ne nous dise rien. Mais c'est interdit. Personne ne m'a dit rien. Ils ont refait la toute Saint-Jean, c'était dégradé, ça dégrade, manger des pigeons. C'est plein de choses comme ça. Les constitués qu'on a fait partie, moi, j'en ai mis en affaire des constitués, mais il y avait 13 camions qui bouchaient par des questions gratuits. Les pigeons ont disparu aussi. 36. Il y a deux filles qui se sont dit parce qu'ils ont eu pour eux. Et bien maintenant, ils sont trois, le soir, le dimanche et le soir, carrément, on passe les piétons, ils manquent sur le temps, il y a trois carrières. Et la police ne dit rien. Si moi, je vais prendre un bout de 100 interviews que je ne pourrais pas dans le temps, je suis sûre qu'il y a la chance que j'ai pour me tomber sur le temps. Il y a des mille choses, on ne doit pas parler de tout. Sur les transports, sur les transports, après, je pense que, très franchement, je le dis toujours de manière objective, bon, sur les transports en commun, rien de faire plus, je trouve que, quand même, le PCRA, c'est quand même un job qui est de qualité. Il y a des transports en commun, qui sont de qualité. Après, en effet, on ne peut pas, les bus ne peuvent pas passer dans toutes les rues, etc. Après, il y a peut-être des améliorations, il y a des améliorations à faire. Après, je vais vous dire autre chose, c'est juste une question de l'argent. La communauté de l'agglomération verse une subvention compensatrice à la TCRA, si elle demande une délégation de service public, la collectivité peut très bien dire vous me rajoutez une lina, vous me rajoutez une lina. La TCRA va dire il n'y a pas de problème, ça coûte temps. Vous voyez, c'est une question. De toute façon, sur les transports en commun, et ça, j'ai toujours vu faire, il faut régulièrement revoir, réaméliorer, il manque ça, il manque ça. Voilà. C'est sûr que si vous mettez tous les transports gratuits, vous n'êtes pas prêt de voir de nouvelles lignes. Mais ça, c'est clair, il y aura un bon qui est gagné. Mais on peut, après, c'est de la négociation marginale, il faut vraiment bien regarder. Les bus ne peuvent pas passer partout, mais c'est sûr que, voilà, il y a toujours des ajustements. Si justement, on écoute la population, si on fait remonter, il y a des choses, il peut y avoir des petites modifications, etc., qui ne coûtent pas cher, ne voient avoir rien, et qui permettent d'améliorer. Après, créer des nouvelles lignes, des choses comme ça, oui, là, c'est un coup très clair. Sur les... Sur le bruit, oui, on n'a pas parlé du bruit, on est sur quelque chose d'assez compliqué, parce qu'il faut à la fois, je pense que tout le monde est d'accord pour que la ville vive, et à la fois que les gens puissent dormir, ce qui n'est pas toujours compatible. Et, on en met tous des exemples. Moi, je suis le premier à vivre d'être avec des amis, à refaire le monde à une heure du matin, un café, certains soirs, et puis je suis le premier à râler, si je suis à une heure du bain de son, tu as un café quand j'ai envie de dormir, il y en a d'autres qui sont en train de refaire le monde. Bon, voilà, on a tous cette ambiguïté-là. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des limites, quoi. Il y a des limites, et c'est vrai que parfois, il y a des limites horaires, des limites en termes de bruit, quand vous avez des voitures, comme je l'ai vu, qui a un double fil, avec la musique à fond à une heure du matin, soit dans le centre, que ce soit à Luc-Saint-Ruff ou autre, ça c'est des choses, voilà, il y a ce qui est l'adaptabilité de chacun, et puis après, il y a ce qui est insupportable, et malheureusement, on laisse aujourd'hui faire un certain nombre de choses qui ne sont pas supportables. Il faut trouver l'équilibre. Sur les pigeons, moi je souhaite mettre des pigeonniers, mais... Oui... Non, mais... Vous mettez dans les parcs, non, c'est un truc, ça les pigeons, pour ne pas le faire. Et ce petit rappel, c'est là, qui est conflu, il va... Le faucon, c'est un haut-le-long, ça peut... Oui, bon... Il y a des problèmes, c'est un peu... Non, oui, c'est un peu de fatigue, j'ai question de vous, on sait que c'est bien. Mais, non, ce que je veux dire, c'est que, non, sur les pigeons, je suis cassé, et ça, j'ai dû le faire dans certaines villes, parce que, bon, si vous avez pas, des gens, vous avez d'autres, d'autres qui sont pas forcément... Mais c'est vrai que ça dégrade, c'est vrai que ça dégrade, les bâtiments, ça crée des dégradations, etc. Il faut simplement limiter leur prolifération. C'est sûr que, déjà, d'une part, donner... c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit, ils sont touchants, ils sont touchants, les messieurs, les vénages, il faut les respecter gentiment, voilà, c'est un peu pas. pour éviter la prolifération, il y a des systèmes où, en fait, vous ne les capturez pas, vous les secouez les autres. Non, vous mettez un truc, même pas, pas, c'est là, vous mettez ça dans un parc, et après, les deux sont secoués, et eux, ils croient que... les 10 jours de l'histoire, parce que eux, ils ne nous parlent pas, ils ne nous parlent pas. Non, mais c'est très important. C'est ça, c'est tout facile. C'est ça, c'est tout facile. Vous aviez... C'est bon, pas ? Je voulais revenir sur les... Quelque chose qui n'est pas absolument essentiel, c'est que c'est le principal. Oui. Le principal, c'est l'organisme qui va, d'après nous, d'après nous, en fait, en fait, assurer la tranquillité de la population. Moi, ça en paraît absolument essentiel, de jour comme de nuit, assurer la tranquillité de la population, et je dois dire que surtout la nuit, du côté de l'arrière, du côté de l'arrière, il y a... Je peux vous dire qu'on ne ferme pas l'œil jusqu'à 4,5 ou pas de fin, il y a 4,5 ou pas de fin, on ne ferme pas l'œil, parce qu'on est chez, on ne ferme pas l'œil. Mais après, ça, c'est qui la finit. Je pense que, l'organisme, mais, quelle qu'il soit, que le patron de la politique, qui va pouvoir, on va pouvoir, non pas envisager, mais appliquer le fait que ces types de commerce ne doivent pas être couverts après que ça commence. Claire, peut-être précis. Voilà. Alors, ils ouvrent jusqu'à... C'est pas le droit. C'est pas le droit. Si vous voulez, je sais, je suis pas du tout d'argent, mais ça fait 22 ans, que j'ai eu de l'église, en une quartier, j'ai eu de l'église, en plus de l'église. La dernière fois, c'était le 10 décembre, j'ai eu de l'église. J'ai, effectivement, à plusieurs reprises, pour des questions de plus de l'église, qui revient, en France, en France, elle est ici. Si elle ne veut pas, 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 Deuxièmement, j'appelle à l'église nationale, il veut dire, mais un certain temps, mais arrive, avec les sérènes, c'est vertu du monde. Ouais, ça c'est... Bon, ça c'est pas. Je voudrais que, l'église principale est l'organisme interne qui a, qui est l'organisme qui est capable, si elle a l'autorisation, si elle a le devoir, si elle a les ordres de le faire, d'assurer la sécurité, la tranquillité des citoyens. Je dis, c'est que, là, les prérogatives, on doit, on doit donner les prérogatives à la police principale, les ordres, et c'est le maire qui doit faire, pour mettre tout ceci à plat, c'est-à-dire donner des noms d'ouvertures à l'air. Je ne passe pas d'ouverture à très telle heure, je ne s'appelle sauf que c'est... Les territoires, les autres jours, j'étais au tiers, j'étais au tiers, j'ai vu quelqu'un qui allait vraiment faire, traiter son chien s'en ramasser le cas, les stationnements dans le tiers pour parler de cette rue, parce que je n'en ai, qui sont en double fil, j'ai vu une voiture d'enfant passer à côté avec, en même temps, une voiture dégoulée à fond la caisse, bon, ce n'est pas, bon, tout ceci, bon, je vais vous dire, l'image de Marc de notre police municipale, je vais vous dire qu'elle est stratégique. Elle est là pour la politique qui n'est pas le temps de vous m'accepter, c'est un autre qui, dont l'image de Marc, c'est des gens qui se font comme des bonnes heures pour en prendre les deux et qui mettent les pétons du poing de terminer où je ne peux pas. C'est... Alors, monsieur, je vais vous dire en tant que citoyen, après, je vais vous dire si vous vous engagez en tant que pique au maire, moi, je peux dire qu'est-ce que mon plus ? Non, non, je ne peux pas. Mais si vous vous engagez à solutionner, à donner des solutions à ces piques. Alors, là, j'ai beaucoup parlé de la police municipale, que j'ai évidemment pas paru de la police nationale parce qu'elle ne dépend évidemment pas de la police nationale, je les connais, vous les connaissez. Je peux vous quelqu'un de compte à ce qu'elle fonctionne. Ils ont un boulot très, très difficile. Ils sont au bout du rouleau. Pourquoi ? Parce qu'on leur fait les mecs pour la vie, etc. On leur fait le petit déjeuner. Le matin, ils se barrent en rigolant, en faisant un peu de détails, mais qui sont... Et bien ça, que le thérapie, c'est la volontaire. Mais ça, c'est le ministère de la police. Mais je voudrais une coordination entre la PM et la police. Alors, il y a deux choses. C'est vrai que j'ai pas parlé, en effet, de la police nationale, dont on va aller t'essentir la séctorité. J'en ai pas parlé. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, ça dépend pas du maire. Il y a une coordination qui dépend, mais c'est vrai qu'il y a un gros boulot qui est fait sur des choses plus lourdes. Parfois, vous avez le boulot de la BAC, heureusement, qui sont là pour un certain nombre de choses, qui n'est pas le travail de la police municipale. On n'est pas dans le même type de... On n'est pas dans le type d'été. La police municipale, elle a son rôle, son rôle est très défini par la loi, un code général territorial, elle assure la tranquillité, la sécurité, la tranquillité, la salubrité publique. Non, mais c'est la loi. Tranquillité, salubrité, sécurité publique. C'est la loi. C'est ce qu'elle a marqué dans le code général et le code général. Donc, après, c'est comment elle le fait. Est-ce qu'elle a les moyens de le faire ? Est-ce qu'elle est organisée pour le faire ? Est-ce que les gens sont motivés pour le faire ? Non, mais... Comment ? Non, mais... Non, mais vous avez... Vous avez dit ça. Vous avez dit ça. Et c'est vrai qu'il y a besoin, ça je suis d'accord, il y a besoin d'une coordination avec la police nationale. C'est vrai que de plus en plus on arrive un peu à une situation parce que la police nationale manque de moyens, très clairement. travaille dans des conditions pas faciles, souvent encore plus difficiles que la police municipale pour faire en termes de moyens locaux, etc. Vous avez beaucoup de police municipale qui en termes de moyens, etc. sont mieux notés que la police nationale. C'est ce que c'est. D'ailleurs, il faut le savoir. Donc vous avez des gens qui font des interventions difficiles, etc. Donc c'est sûr qu'il faut une cordillesse. Il y a une répartition un petit peu, entre guillemets, des rôles, le fait qui fait que la police municipale aujourd'hui est plus là pour faire de la proximité, pour faire de la proximité, etc. Maintenant, il faut des gens qui montent au créneau, qui fassent appliquer les arrêtés qui sont pris, parce qu'il y a des arrêtés, vous pouvez prendre des arrêtés contre la mondicité agressive. Vous pouvez pas faire des arrêtés contre la mondicité agressive. Vous pouvez prendre des arrêtés sur la fermeture naine comme ce sont les horaires de fermeture. Après, il faut se coordonner. Là, pour le coup, il faut se coordonner avec la nationale et avec la préfecture. Vous avez, parce que, par exemple, les fermetures temporaires, etc., c'est le préfet, c'est pas le maire. Donc, il y a un certain nombre de choses pour lesquelles il faut se coordonner. Mais, donc, meilleure coordination, meilleur échange d'informations, parce qu'à un moment, en effet, quand vous avez des incivilités, la police municipale peut intervenir, quand vous commencez à avoir du trafic régulier, lourd, etc., là, c'est le rôle de la nationale et de l'internité. Sur le quotidien, je veux dire, les gens, il va falloir, en effet, qu'ils soient... Non, c'est important aussi, vous l'avez souligné vous-même, vous prenez des gens... Faites-moi un exemple, quelque chose qui ne va pas. Je parle de l'organisation. On dit, il n'y a pas assez de policiers municipaux dans les rues. C'est vrai. Et il n'en faut plus ce qui tourne. C'est préventif et en intervention. Un truc qui m'a choqué. J'étais, il y a quinzeaine de jours, déjeuner, mon terrasse, c'était avec un week-end, la spie. Et il y avait quelqu'un qui était dans un état de gaieté forte, mais pas forcément communicative. Et en gros, il était complètement... Ouais, il commençait à être... De dire certains nombres de propos, il y avait une obsédité, de l'angérité, etc. La police municipale arrive pour l'emmener auprès de la PM, L'emmener. Arrive pour l'emmener. Je regarde. Jusque-là, très bien. Ils font leur jeu. Je regarde. Le type, il était comme ça, on lui soufflait dessus, il tombait. Je dois se méfiaire, mais là, ils étaient sept autour de l'île. J'ai compté, il y avait sept policiers municipaux qui sont tous les jours. Ça me paraît un peu qu'ils soient plusieurs. C'est normal, bien sûr. Sept me paraît un peu démesurés. Voilà. Il y a des questions d'organisation. Il y a certainement des questions d'organisation à faire. C'est très surprenant. Moi, je suis avignonné de Purseau. Je pense que tous les avignonnés du centre-ville seront d'accord avec moi. Ça me plasifie. Il y a un poste de police municipale qui s'y trouve. Pourtant, c'est un lieu qui est perpétuellement dévasté par la racaille, les clochards, les... Tout ce qu'on veut. C'est la ville d'Avignon alors qu'il y a un poste de police municipale qui s'y trouve. C'est quand même un troulement déranger. Il faut des directives. Les policiers... Qu'est-ce que vous voulez faire ? Il est simple, c'est que les policiers municipaux, comme tous d'ailleurs, tous les entreprises et les citoyens ont peur, très clairement. Il faut qu'ils aient une feuille au haut, il faut qu'ils aient des objectifs. C'est le meilleur qui donne ça. C'est le meilleur qui donne ça. C'est l'effet, je perds. C'est le meilleur qui donne ça. Il donne sa feuille de route à la police municipale. Il a, en plus, comme il a les citoyens directs, si la sécurité n'a pas dans un quartier, il y a des responsables. Il y a un responsable, c'est divisé en quartier, il y a un responsable par quartier qui rencontre de ses agents. Il y a un responsable par quartier qui est en contact avec la population. Il y a des objectifs. Alors, après, les gens ne peuvent pas tout résoudre, résoudre tous les problèmes, mais il y a des choses qui doivent résoudre. Il y a des choses qui doivent résoudre. Et ce jour-là, je veux dire, le gars a sa feuille de rôle, à sa feuille de rôle, à ses objectifs, et il est aussi jugé sur ses objectifs, le service a des objectifs. C'est comme dans toutes les boîtes, à un moment, il faut gérer ça comme dans une boîte. Vous avez des objectifs, vous avez des critères, qui ne sont pas forcément... Et les critères, ça ne sera pas j'ai dit, tant se bébé aujourd'hui, chef. Ce n'est pas le sujet. On n'est pas là pour l'anti-sérité, mais on ne peut pas les choses. Mais c'est indispensable de le faire. C'est indispensable de le faire. Bonsoir. À ce sujet, je voudrais venir vous raconter quelque chose. Il y a quelques mois, M. le procureur de la République a demandé au patron de la police municipale, M. Perrier, de bien vouloir lui fournir les états de service des gens qui sont là et savoir quels sont ceux qui doivent encore rester dans le service et ceux qui ne méritent pas de l'être et qui méritent plutôt d'être dégradés. Et il a demandé que M. Perrier, s'il a des états de service à jour, puisse donner les états de service de chaque individu, membre de la police municipale, de façon à vérifier s'il travaille ou non. Donc, la situation d'Avignon est très animée. Il est évident que le maire ne peut pas faire autrement que de remotiver les forces de police qu'il y ait un véritable travail d'entente entre les différents corps que sont la gendarmerie, la police municipale, la police nationale et tout le reste, parce qu'il y a aussi les choses de la préfecture, tout ça, ça ne se fera jamais s'il n'y a pas des réunions au moins chaque mois de façon à ce qu'il y ait des commissions avec des agents de quartier de façon à voir où sont les problèmes, s'ils ont été solutionnés ou non, par quels moyens et s'il y a des solutions à apporter qui seraient nouvelles. Voilà ce que j'en pense. Mais vous savez, c'est assez pour appliquer les objectifs, vous savez, les contacts avec les commerçants, les réactions, les gens qui disent j'ai appelé dans un quartier qui disent moi j'ai un responsable pas de quartier, moi j'ai un responsable de nuit, ça se t'appart, il faut distinguer le jour à la nuit, c'est pas le même métier, mais dans les quartiers, etc. moi si j'ai des retours, j'appelle, il n'y a personne qui vient, les commerçants ne me renvoient jamais personne, il y a un responsable de quartier, il faut qu'ils rencontrent de son truc, et s'il n'est pas bon, il faut que je sois. Mais vous savez, vous avez beaucoup, contrairement à ce qui se dit parfois, il ne faut pas que les difficultés, et ça j'insiste beaucoup là-dessus, je tiens beaucoup à ça, il ne faut pas que les difficultés ou les problèmes rencontrés soient forcément de la faite des gens. Vous avez beaucoup d'agents territoires qui n'attendent que toute chose, c'est d'avoir des directives claires, de savoir où ils vont, d'être motivés, c'est ça. C'est ça. Vous savez parfois, vous avez des gens qui attendent de savoir où ils vont, d'avoir une feuille de roule, et vous avez beaucoup de gens qui attendent ça qui sont de qualité, dans la police municipale ou de notre service, de qualité, et qui attendent ça. Ah oui, c'est ça, ça on n'en doute pas. Oui, moi monsieur le maire, je vais vous dire quelque chose. Je suis conseiller de quartier à l'Intramurose depuis deux mandats. Je siège souvent ici dans cette salle avec les gens responsables. Souvent les chefs de police viennent. Alors il faut expliquer à monsieur et à tout le monde qu'ici le maire n'a pas le pouvoir d'un shérif sur la police. Une convention très stricte et très précise que j'ai moi dans mes papiers en tant que conseiller de quartier, je la communiquerai d'ailleurs à Philippe si elle n'a pas, et délimite parfaitement le travail de la police nationale et le travail de la police municipale. La police municipale n'a pas vocation, première ligne, à assumer la sécurité sur la voie publique. Non, 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 c'est du travail de la police nationale. La police municipale, dès qu'elle a un problème, est astreinte à demander le secours de la police nationale qui n'a pas les effectifs pour venir au secours de ces trois salaires. Donc, aujourd'hui, le travail, comme Philippe l'a bien fait remarquer, d'un maire, c'est de faire respecter les arrêtés municipaux, mais passer telle heure, c'est la police nationale qui va prendre, je n'ai pas les horaires en tête, je ne vais pas dire des bêtises, qui prend le relais. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas reprocher. Alors, il y a aussi un maire qui finit ce mandat, qui, bien entendu, n'était pas attiré pour avoir les policiers. Les policiers ont dit « Pas de vagues, pas de vagues, parce que, monsieur, les gens qui vous embêtent chez vous, les radios à fond, ce sont des voyous, hein ? » Ce sont des dealers, tout le monde le sait, mais personne ne fait rien contre, y compris la nationale, sauf quand il y a des coups et blessures. Donc, aujourd'hui, le problème que vous abordez est très complexe, et le maire, monsieur Lodio, quand il sera élu, je le souhaite, de tout mon cœur, ne pourra pas, du jour au lendemain, régler ce problème. Il faudra qu'il fasse appliquer les clauses qui ne sont pas respectées, comme le dit notre conseiller Kadar. Les clauses qui sont prévues. Normalement, il y a des rendez-vous qui sont prévus entre les différents services de police. Rien n'est fait. Rien n'est fait. Donc, ce ne sera pas aussi facile. – Vous avez des têtes, beaucoup merci. – Oui ? – Moi, je voudrais faire voir qu'est-ce que vous pouvez faire en termes de gestion des péchets ? – Ah ? – Donc, à Vignon, au fil de ville, absolument, c'est un médecin. – C'est un médecin, c'est un médecin, c'est un médecin. Et, bon, je crois, qu'il y a des petites voitures pour côté, qui circulent, qui circulent, Nous habiterons les autres. – Le maire, il attrape les étudiants qui expliquent les extra-muros. – Et si, un mois et demi, il y a des pours sauvages, friteux, aspirateurs, sacs, la vie d'offre. – C'est sûr, c'est ça. – Il n'y a personne qui s'y intéresse. – Je l'avais vu, je l'avais vu. – Je l'avais vu. – Je l'avais vu. – Il y a des jetons qui arrivent devant chez moi. – C'est l'électif. – Il n'y a rien qui arrive. Il y a plusieurs choses. – Il y a un frigo, ça disparaît. – Je veux dire la trottinette de mon fils. – Pardon. C'est un sujet qui est important parce qu'il faut être concret. Il faut distinguer trois secondes. – C'est parti. – Déjà, les déchets et le nettoyage. On est sur deux problèmes. C'est pareil parce qu'on est sur deux compétences différentes. Il faut savoir que les déchets c'est la compétence de la communauté et le nettoyage c'est la compétence de la vie. – On y va. – Autant il faut prendre moyen de l'entabiliser autrement. – Déchets de trois problèmes. Le premier, c'est à mon sens les horaires de collecte. On est sur des horaires de collecte dans certains coins qui font qu'on a des poubelles ou des sacs qui restent sortis pendant des heures. Je n'ai jamais vu ça. Vous avez des sacs qui sont sortis de soir qu'il y a le lendemain matin, etc. Pour ceux qui fassent un peu de ministral, vous les retrouverez. Vous avez trois chaises qui passent. Donc il y a un certain nombre de... Avignon a ce problème, c'est le problème notamment le centre à ce problème, tout simplement d'immeubles qui ne permettent pas parfois malheureusement d'avoir des bannes. Voilà. Bon. Donc on a mis des containers. Donc trois problèmes. Le premier, horaires de collecte qui parfois sont pas satisfaisants et méthodes de collecte. Moi j'ai vu dans un centre de ville ça a un surcoût mais je m'avais dit sur la question mais j'attends de me la préciser. Vous avez parfois des gens qui... Vous avez deux solutions. Soit vous êtes très collaboratif soit vous êtes un peu réprécif. Il faut trouver des horaires de collecte intelligents. Déjà. c'est pas forcément aux gens de s'adapter à la vie. C'est tout à la vie d'essayer de s'adapter pour les choses intelligents pour éviter d'avoir des packs qui traînent dehors parce que la collecte passe très tôt le matin donc on va pas se lever à 6h pour sortir son truc. Donc le soir avant de se coucher on sort son sac il y a un peu de vent etc. Et on va le faire. Donc il faut peut-être changer des horaires de collecte. Ou alors il faut un système ça ça coûte plus cher. Ça il faut regarder ce qui est possible. Ça j'avoue contre les deux je peux pas dire ça peut-être dépend des cartes mais vous avez un système où vous avez des gens qui ont un pass qui rentrent dans les dans les immeubles qui sortent juste avant le camion qui marchent avant le camion qui sortent les options vous avez un mec derrière qui rentre et qui ferme vous avez ça dure une demi-heure vous avez des trucs des bacs qui sont sortis une demi-heure maximum. Soit vous faites ça mais ça coûte un peu d'argent. Ça c'est clair ça coûte quand même de l'argent. Soit vous imposez vous faites des horaires de collecte intelligents et vous imposez des horaires de sortie et vous les faites respecter. Ça veut dire à un moment il faut verbaliser. Et ce qu'il faut verbaliser à un moment c'est les dépôts sauvages. Alors sur les dépôts sauvages c'est la deuxième chose il y a deux problèmes. Un, il y a deux d'ailleurs les colistiers qui ont pris des photos d'un dépôt sauvage. Ils ont vu un dépôt sauvage ils ont pris une photo ils ont appelé pour dire il y a des dépôts sauvages ils ont repris la photo une semaine plus tard vous aviez le même avec un peu plus de jaune dessus parce qu'en tant qu'à faire on n'est pas ça vous avez le même. Donc là il y a des problèmes aussi et ça pour moi c'est pas un problème parce que j'en ai discuté avec un certain nombre de personnes c'est un problème de moyens c'est un problème aussi d'organisation du travail etc. il faut par quartier avoir en effet l'équipe qui tourne et qui premièrement regarde ce qui se passe il faut qu'il soit connu je prends un exemple le type mais ça c'est le genre de truc qui ne coûte pas d'argent ça coûte zéro euro c'est qui tourne plus normalement dans les quartiers c'est la police municipale qui devrait tourner le plus dans mon dispositif à pied etc. les policiers municipaux leur rôle c'est aussi lorsqu'il y a des pots sauvages un truc machin de rendre compte en disant des pots sauvages à tel endroit problème de voirie à tel endroit de faire remonter les infos pour que les gens ça coûte aucun argent c'est simplement une façon de travailler une façon de consulter une façon d'être organisé et d'avoir des gens qui viennent c'est des pots sauvages troisième chose à un moment il faut sensibiliser sensibiliser les gens sur la propreté je crois que c'est une belle campagne de communication de sensibilisation sur la propreté ça c'est indispensable mais qui dit campagne de sensibilisation vous l'expliquez la deuxième fois dit aussi qu'il faut verbaliser c'est à dire que vous l'expliquez aux gens c'est normal mais les des pots sauvages et là encore il y a d'autres vides qui le font je ne crois pas qu'on ne le ferait pas il y a des gens alors c'est pas un métier c'est pas des gens qui regardent dans les ordures machin et qui trouvent et qui trouvent et voilà ils trouvent et qui vont verbaliser à un moment ça aussi le problème la ville est sale certes il y a sa bande d'organisation améliorée mais vous avez aussi les gens qui sont sales malheureusement c'est la réalité donc ça il faut sensibiliser et à un moment je suis désolé il faudra verbaliser un certain nombre de comportements donc c'est pas un moment dernier point les containers vous savez j'habite à côté quasiment d'un container vous avez régulièrement plus de choses dehors que dedans alors il y a trois choses déjà il faut peut-être mieux les configurer les habillés les entourés quand ils sont là parce que quand même vous êtes sur des places vous avez ce truc au milieu il faut peut-être mieux les configurer ça c'est l'esthétique mais c'est pas donné mais il faut mieux les organiser vous voyez j'avais un grand carton je vais mettre mon truc dans le container carton d'avoir l'ouverture qui va faire ça il faut le plier en 10 etc il faut vraiment en avoir envie bon moi je me dis il y a peut-être une caméra dans le coin si je suis pas clean je vais pas le faire mais en tout cas il faut vraiment en avoir envie donc on comprend aussi qu'il faut mettre des gens dans une chose à faire et donc ils laissent leur carton pour vite et ça c'est des petits détails mais c'est des détails la vie quotidienne la réalité des choses donc à un moment il faut des containers moi je suis pour personnellement je suis pour les containers enterrés alors il faut regarder et ça j'ai pas toutes les je vous avoue franchement que j'ai pas toutes les informations quel est l'impact parce que vous avez un coût d'investissement mais vous pouvez avoir une économie de fonctionnement et là j'ai pas les éléments pour faire aujourd'hui j'ai pas les éléments pour faire la balance voilà très clairement mais vous avez des systèmes de containers enterrés d'une part et puis vous avez aussi vous avez aussi une sensibilisation des commerçants parce que soyons clairs les commerçants doivent avoir des contrats pour éliminer leurs déchets qui ne les ont pas ou qui allègent leur truc comme avant on met ça discrètement là-dedans il faut être clair aussi nous on découvre le soutien des commerçants en proximité etc mais il faut aussi que chacun joue le jeu dans la ville et il faudra rappeler un certain nombre que les choses ne se font pas voilà c'est tout donc vous savez tout ça containers enterrés il y a un système qui est assez extraordinaire c'est les containers enterrés avec une pneumatique en fait pour le déchet il y a un système pneumatique ça a été fait mais ça peut être fait pour des éco-quartiers notamment on a des éco-quartiers ça se fait ça coûte cher comment ? ça coûte cher mais vous économisez pareil vous économisez en fonctionnement après sur la ramassage etc vous économisez mais ça ça va être un peu compliqué mais déjà si on met en place les différentes mesures d'organisation d'horaires de collègues de sensibilisation de verbalisation dans un autre comportement et de mieux habiller et d'enterrer quand c'est possible et de mieux faire fonctionner les containers quand vous n'avez pas de possibilité d'avoir dans les meubles ou les barques ça malheureusement ça arrive si vous mettez un bas dessus de la compagnie mais ça plus à plus encore une fois c'est comme tout le reste pas de baguette magique pas de mesure miracle qui va faire du jour au lendemain plus la compagnie c'est les tags aussi il faut des mecs il faut des mecs qui tournent et c'est vrai il faut des gars qui tournent il faut des gars encore une fois qui sont sur le terrain et c'est pas acceptable je considère que ce n'est pas c'est un peu comme on dit tout à l'heure sur la police municipale que ce n'est pas acceptable que la ville soit appelée pour un dépôt sauvage bon que le gars soit pas intervenu que l'équipe soit pas intervenue dans l'heure ou dans les deux heures parce que ceci parce que cela je veux bien mais c'est pas que le lendemain le truc il soit encore ça c'est juste pas acceptable il y a des gens qui sortent leur poubelle à 8h et demi et ça ça se verbalise et ça c'est anormal pareil c'est anormal à un moment c'est pas un service municipal qui passe là et moi je trouve beaucoup là-dessus il y a un dépôt là il fasse passer le message dans la terre il y a un dépôt là voilà la richesse c'est qu'il y a des gens qui travaillent dans la rue qui il y a des gens il y en a plein dans la rue qui pour moi il y a des gens qui travaillent il y a des gens qui travaillent dans la rue qui doivent pouvoir dire à leurs collègues il y a ça sans attendre qu'il y ait trois coups de fil etc ça c'est et ça ça coûte rien et c'est un mode de fonctionnement c'est une reste responsabilisation des gens et ça j'y crois beaucoup mais voilà mais vous avez je vous dis dans un centre de quartier vous avez encore j'étais à Montclar il y a quelque temps vous avez je crois que vous avez le docteur Colombe pour être précis vous avez un coin qui est squatté totalement avec des panneaux parce que je crois qu'il y a certaines pubs de vie qui stockent la ferraille sur le tournoi la ferraille qu'elle breque au vu au sud de tout le monde et personne n'y touche c'est une problématique telle qu'il y a une stationnée avec des bons machins en plastique lourd donc les panneaux tiennent avec le mistral et puis ce chantier se déroule très bien c'est fermé dans la journée l'eau a été réparée donc c'est parfait les panneaux restent deux mois deux mois l'éolia ne s'est jamais aperçu qu'ils avaient perdu trois panneaux où est la gestion de l'éolia et la ville est infestée de quelque chose comme ça il y a une montagne d'insimilités dans tous les sens ça va demander du travail si nous, citoyens on donne une attention avec un maire qui a envie de travailler on peut arriver à quelque chose il faudra il faudra agir vite il faudra agir vite on est obligé mais en même temps comme je dis il faudra quand même un minimum de temps parce qu'Avignon est grand les problèmes c'est sûr que et moi je compte plutôt travailler pour faire des focus sur un moment sur quartier par quartier aux unes paroles pour repartir du bon truc donc en effet on ne pourra pas tout faire faire tous les endroits en même temps du jour au lendemain ça je le dis clairement ça ne sera pas possible de... voilà monsieur je suis moi-même employé de mairie au service plus étonnant je ne vous entends pas je suis moi-même employé de mairie au service plus étonnant il faut dire que la ville est nettoyée 7 sur 7 24 heures sur 24 les poubelles elles sont ramassées de 5 heures du matin à 22 heures quand vous passez avec des camions que les gens vous jettent les poubelles par les fenêtres comme rue Philonard ou Gouthière c'est pas normal ah oui non mais vous avez vous avez il y a des choses quand même je reviens il y a des choses qui ne sont qui posent problème et vous avez aussi il y a des choses qui posent problème les organisations et il y a aussi comme j'ai dit le d'oeuvre la ville est sale mais les gens sont sales et en plus il n'y a aucun suivi dans les services et en plus on n'a aucun suivi dans les services il n'y a aucun suivi dans les services c'est pas normal qu'on passe un coup de fil pour faire enlever des trucs et qu'une semaine après ils sont encore voilà c'est ça et je pense que ça ça nuit aussi et moi c'est ça qui me gêne aussi pour la raison que j'ai expliqué tout à l'heure ça nuit aussi je pense pour ça que j'ai dit c'est une question aussi d'organisation interne ça nuit aussi à l'image des agents et ça c'est pas bien et c'est nous comment vous appeler monsieur pardon il y a un peu pendant l'été si vous passez devant l'épiculaire il y a pas des espagnards il y en a pas des espagnards elle les a supprimés c'est vrai alors pourquoi je ne suis plus sur l'Union en fait il y a des gens même maintenant c'est plus je vais vous avouer quelque chose je vais vous avouer quelque chose le système c'est des villes de gauche généralement maintenant on n'est plus dans les dans le public alors j'étais très réservé là-dessus jusqu'à ce matin j'étais très réservé là-dessus parce que ça s'est vu dans certaines villes que le problème c'est que ça sert pas seulement à ça sert aussi à l'histoire de drogue et ça sert aussi à la prostitution pour avoir envie mais ça sert aussi à ça malheureusement c'est comme ça c'est une réalité une encercerité donc j'étais très réservé une ville comme Paris que je connais bien on a enlevé un certain nombre de ce fait là donc j'étais très réservé et puis quelqu'un m'a emmené je remercie il m'a emmené ce matin justement sur parler sur le tour vraiment là je l'avais fait d'un côté mais je ne l'avais pas toujours fait à l'intérieur dans la tour etc ce sont des toilettes publiques et on n'est pas en été encore on n'est pas en été donc ça fait un mal donc à un moment en effet il faudra remettre sur pied il faudra certainement trouver des endroits en lien avec les caméras vidéo-surveillance ou bien un accès aux caméras vidéo-surveillance pour éviter les problèmes qu'on a vus tout à l'heure qui sont réels mais je crois fondamentalement qu'aujourd'hui avec ce que j'ai vu ce matin et que j'ose j'ose à peine imaginer je crois qu'on va pas faire l'économie en plus ça coûte pas grand chose à la vie est-ce que c'est un système avec le coût comment ? les touristes ils sont à la mesure il n'y a pas seul oui il y a tout c'est sans vulgaire c'est vrai que c'est pas très ça donne pas une image très positive moi j'ai un chien mais j'ai une petite salle parce que c'est pas tout alors là bravo parce que bravo parce que malheureusement c'est pas le cas de tout le monde les chaussures sont souviennent non c'est pas le cas de tout le monde et il faut un période où il n'y a plus de ça il faut peut-être aussi je serai dans l'absolu assez favorable là aussi de temps en temps des prises d'espace déjà je trouve qu'ils m'ont des prises d'espace canin des prises d'espace canin oui mais il faudrait peut-être un peu plus mais on fera après des espaces sur les parcs des prises des espaces où les chiens plus à plus c'est battre aussi et ça c'est autre chose mais c'est battre et puis il y a un système moi je dis il y a quand même un système c'est battre pour ça qui est un bon voilà et c'est vrai qui sert encore c'est un doute et c'est vrai que si on peut réussir à faire de la sorte encore une fois encore une fois le système si on arrive à sensibiliser à mettre un risque politique avec les salles des espaces et à verbaliser ce qui reste avec la part à un moment ou à un autre je pense qu'on peut éviter le système de notre crotte qui est une carte efficace mais encore c'est le marché qui est cher est-ce qu'il y a s'il vous plaît est-ce qu'il y a d'autres il y a un petit rafraîchissement qui est prévu après est-ce que vous avez d'autres questions voilà donc moi ce que je veux simplement vous dire c'est que vous avez vous avez vous avez voilà merci de écouter merci de cet échange vous avez une liste qu'on a composée vraiment avec les gens qui sont motivés qui ont envie de faire des choses qui est une liste de rassemblement bien sûr en national mais on a aussi des gens du RPF Rassemblement pour la France on a des anciens UMP on a des gens sans étiquette qui n'ont jamais été adhérents d'un parti politique qui sont venus d'enjoindre on a des gens de tous les quartiers tous âges toutes expériences nous ce qu'on souhaite c'est vraiment qu'on voilà on ne sait pas on ne sait pas bagarrer pour les places ça existe on ne sait pas on ne va pas non plus faire entrer le tour comme ça va exister aussi j'ai entendu parler d'une fusion qui vu les désaccords entre eux là elle ne va pas être une fusion on a peut-être une confusion on a beau non si vous voulez on va avoir des équipes de gens qui ne sont pas d'accord sur des choses fondamentales tant pis je mets quand même en sens moi ça me gêne un petit peu ça veut dire quelle est la valeur de ce qui est dit et écrit puisqu'il y a des gens qui sont en train d'écrire des choses et qui savent pertinemment que de toute façon ils accepteront de faire le contraire pour pouvoir être en position d'élu ça me gêne un petit peu intellectuellement ça me gêne un petit peu mais ce que je veux dire c'est que voilà on est là on essaye de faire le maximum on essaye de être le plus concret le plus pragmatique et le plus proche possible on s'engage à être proche à être à l'écoute on a des convictions on aurait pu parler encore de plein d'autres choses moi il y a aussi des choses qui me gênent très franchement moi je suis gêné alors dans le centre-ville en effet on est moins sujet à ça mais dans un certain nombre de quartiers quand je vois le communautarisme qui se développe dans un certain nombre de quartiers mais qui rejaillent sur le centre-ville je veux dire quand vous avez des mariages qui sont d'une certaine façon je veux dire et auxquels qu'on laisse faire en disant mais il ne faut pas faire de vagues etc je ne suis pas d'accord qu'ils vont respecter la loi il y a des choses qui me gênent je ne vais pas citer les dents mais je vous parle aussi parce qu'on n'a pas parlé on n'a pas regardé quand j'ai des gens qui se présentent et qui sur leur liste ont la photo réunique ou quelqu'un qui a le voile islamique pour être élu etc je suis désolé comment on va expliquer à tous les fonctionnaires municipaux qu'ils ont un devoir de neutralité qu'ils ne peuvent pas l'avoir alors qu'un élu le porte il y a un petit problème de gênant et c'est le cas parce que c'est le cas sur la photo de vous plein des candidats après voilà donc voilà on est des 5 points et si on laisse faire ça je trouve qu'on laisse faire un certain nombre de choses et qui sont contraires parce que l'idée c'est contraire à l'intégration parce qu'il faut bien voir que si on laisse gagner un certain nombre de choses ça n'arrête personne et vous savez moi j'ai beaucoup parce que je sais ce qu'on dit parfois oulala 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 n'importe quoi j'ai beaucoup de gens qui sont dans l'immigration je vois et qui sont avec nous et qui eux-mêmes sont les premiers à souffrir dans les quartiers de ce genre de problème je cite un exemple très concret de ces personnes qui ont une fille de 15 ans qui est intégrée qui a envie de s'intégrer on essaie il y en a d'autres et ce sont les premiers à souffrir de ça ils sont les premiers à souffrir dans l'image que ça renvoie sur eux alors qu'ils sont pleinement intégrés et justement ils n'ont pas envie que ces quartiers se referment et deviennent des autres moi je suis ébahis quand je vois qu'on se vante à Avignon d'avoir des zones une zone de sécurité prioritaire ça veut dire quoi ça veut dire qu'en haut il y a un quartier où on dit on va essayer de faire le job et les autres tant pis l'ensemble d'un ville et l'ensemble des villes devraient être des zones de sécurité prioritaire je veux dire la sécurité prioritaire les zones de sécurité prioritaire c'est une zone c'est la définition on a laissé s'installer une délinquance retenue implantée etc le problème il est là donc on corrige on essaie de corriger des conséquences on essaie de corriger partiellement des conséquences de choses qu'on a laissé s'implanter et moi ce que je crains sur Avignon j'en discutais encore tout à l'heure pour les deux eaux ce matin ce que je crains sur Avignon c'est qu'avant on vous disait oh là là dans tel quartier dans tel quartier il y a des problèmes on n'est pas dans le monde d'arriver et il y aura toujours des problèmes à des endroits c'est clair mais ce que je crains c'est que c'est ça et aujourd'hui vous écoutez les gens vous disent moi dans mon quartier avant il n'y avait pas de problème mais depuis deux ans il y en a moi dans mon quartier il n'y en avait pas vous allez à sa rue vous allez en tourner deux eaux avant il n'y en a avant il n'y avait pas de problème aujourd'hui ça sera quoi si on continue comme ça dans trois ans quatre ans cinq ans six ans ça ça m'inquiète ça ça m'inquiète énormément voilà ça je crois qu'il faut agir il faut réagir et je crois que voilà je vais dire je suis un objectif je pense qu'on n'a pas mais je crois qu'on est en mesure de le faire je crois que l'UNP était là pendant 20 ans quasiment d'une part voilà je crois que la gauche on voit au niveau national c'est en train de se passer au niveau du chômage on voit au niveau des délits la France placée en surveillance renforcée quand même par Bruxelles c'est pas neutre que sera Avignon ou ça moi quand je vois des gens qui promettent tout gratuit je sais pas où ils vont chercher l'argent mais j'ai le préféré voilà donc on essaie d'être réaliste pragmatique c'est vrai qu'il y a des choses j'ai dit ça on ne pourra pas faire parce que voilà il faut essayer d'être réaliste il ne faut pas mentir aux gens voilà on essaie on va essayer rebâtir la maison par les fondations et pierre par pierre on essaie pour que tout le monde s'y sente bien c'est notre souhait c'est pour ça qu'on est là en tout cas merci merci pour ça qu'on est là